C'est un téléviseur LCD à technologie LED C'est le successeur de la série 6000 qui a inauguré chez Samsung les séries LED ultra fines Alors je passe de profil pour vous montrer la finesse de la bête Regardez ça, c'est pire, c'est encore pire Devrais-je dire, j'enlève le petit scotch de protection qui est livré quand on reçoit le téléviseur Oui, c'est encore pire en finesse que les modèles de l'année dernière Petite nouveauté, la périphérie est beaucoup plus fine qu'avant On a un bord qui est vraiment très 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 fin Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a plus d'incrustation de couleur Tout est noir et blanc désormais On a vraiment quelque chose de plus discret, plus sobre, un peu plus passe-partout Le pied, il est passé à l'aluminium Le support ici, la colonne est devenue transparente sur ce pied C'est toujours un téléviseur hyper design, hyper discret Puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le moindre bouton qui est apparent ici Il suffit d'appuyer ici, il est tactile et il s'allume L'ensemble des touches sont là, source, menu, réglage de volume, changement de chaîne On a des petites incrustations comme ça qui sont vraiment jolies Le voilà qui s'est allumé Alors attention, comme la plupart des téléviseurs LCD Samsung c'est une dalle brillante Comme vous pouvez le voir, ça reflète assez bien la lumière qui arrive de nos éclairages Je vous montre ce qui se passe côté connectique Donc téléviseur très fin Si vous avez un support Samsung mural ultra slim Vous pouvez le fixer en fait dans les inserts qui sont aux quatre coins de la plaque arrière Et vous avez un support qui peut être extrêmement fin à ce niveau là Puisque les câbles HDMI sortent latéralement de ce téléviseur Si vous avez besoin d'une connectique un peu plus ancienne Il y a toujours une entrée informatique en VGA ici Il y a également par un petit adaptateur Une entrée composante YQV, une entrée composite plus son stéréo Ici vous avez les entrées antennes Alors petite nouveauté, on a une entrée satellite en plus de l'entrée terrestre et câbles Donc avec ce téléviseur vous pouvez accéder absolument à toutes les réceptions possibles Câbles, satellites et terrestres Ça c'est vraiment très pratique Si vous voulez remplacer votre décodeur par exemple canal satellite par ce produit là Vous avez ici une interface commune Donc c'est une interface en PCMCIA Dans laquelle vous glissez une petite carte Et vous pouvez décoder la TNT payante Vous pouvez décoder du satellite etc etc C'est vraiment très commode Ici on a une petite prise casque avec du jack Une entrée USB Sachez que vous pouvez brancher vos disques durs Vos clés USB sur ce téléviseur Vous allez pouvoir accéder au contenu Y compris les contenus en haute définition Que ça soit du film ou de la vidéo Ici aussi très très agréable On a une petite prise LAN Qui vous permet de brancher en fait votre réseau informatique Donc votre box Pour connecter ce téléviseur à internet Et bénéficier de pas mal de contenus multimédia Consultez vos photos en ligne Consultez Youtube etc Et puis on a également En plus de la première prise USB Qui permet de brancher un disque dur Une deuxième Qui vous permet de brancher un petit dongle Wifi USB Qui n'est pas fourni en standard Et qui va vous permettre d'accéder Au contenu multimédia Ou au contenu sur votre ordinateur Ou au contenu internet A l'aide de votre Connexion Wifi De chez vous Toujours ultra slim Alors c'est du LED évidemment Très haute performance Pour ce téléviseur Ca fait partie des dalles LCD Les plus performantes du marché Avec un énorme contraste Alors évidemment On nous donne Plusieurs millions pour un contraste En pratique On a des noirs qui sont très profonds C'est sur ça qu'il faut se concentrer Des couleurs également Très 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 intense Toujours chez Samsung 4 entrées HDMI C'est vraiment pratique Pour brancher N'importe quel type de produit D'un lecteur Blu-ray Avec un signal haute définition Jusqu'à une console de jeu Dernière génération On a une dalle 100 Hz Qui permet d'avoir une réponse Excellente Vraiment sur ce produit Des images vraiment réactives Pour du LCD On a un traitement audio Dolby Pulse Du SRS Fiatur Sound Pour combler un petit peu le fait Que quand on a une épaisseur Aussi fine que celle-ci Évidemment les haut-parleurs Qui sont situés en dessous Ne sont pas très puissants Ca c'est une réalité Plus le téléviseur est fin Plus il est difficile d'avoir un son de qualité Ici c'est plutôt correct Mais on vous recommande vraiment Visualiser ce téléviseur Avec des enceintes séparées Ou pourquoi pas Un système 5.1 complet Sachez enfin Que si vous avez un téléphone Samsung Vous pouvez commander Le téléviseur Avec votre téléphone C'est aussi une petite nouveauté Chez Samsung Sur cette série 6007 Ici c'était le modèle UE46C 6007 de Samsung En vente à prix très très attractif Sur le site HomeCinéSolution.fr